En 1498, le portugais Vasco de Gama atteint l'Inde à Calicut. Les portugais sont aussitôt en conflit avec les musulmans qui contrôlent le commerce dans l'océan indien. Et ils s'emparent des principaux ports sur tout le pourtour de l'océan. En Inde, ils prennent d'abord Goa en 1510 ainsi que d'autres ports sur la côte ouest un peu plus tard. C'est aussi à cette époque qu'est fondé le sikhisme au Penjab. Il s'agit d'une secte mettant en avant un dieu unique auquel on peut accéder par l'intermédiaire d'un gourou. Le livre sacré des sikhs prendra plus tard le relais des gourous. Cette religion reste aujourd'hui majoritaire au Penjab. A cette époque, Babour a fondé un royaume en Afghanistan centré sur Kaboul. De langue turque, il descend à la fois du mongol Jangis Khan et de Tamerlan. Après 1520, il entame la conquête de l'Inde et s'empare du Penjab et de la vallée du Gange. Après sa mort en 1530, les afghans s'emparent temporairement du territoire depuis le Bengale. Cela dure jusqu'en 1555, date à laquelle Umayun, le fils de Babour, reconquiert le pays. Akbar, petit-fils de Babour, monte sur le trône peu après. Il ouvre cette fois pour de bon la période dite « Mogol » en Inde. Babour étant un descendant des Mongols. Akbar a grandi considérablement l'Empire Mogol pendant son règne. Gujarat et Sindh à l'ouest, Cachemire au nord-ouest, Bengale à l'est. Puis Akbar s'avance peu à peu vers le sud en 1600. Akbar organise efficacement l'Empire et il se montre tolérant envers toutes les religions pour éviter les révoltes. Pendant ce temps, les sultanats du sud se sont alliés et ont détruit le royaume de Vijayanagar en 1565. Le sud de l'Inde retrouve sa configuration en petit royaume. Akbar meurt en 1605 et Jaangir lui succède, puis Cha-Jaangir en 1627. Celui-ci doit surtout faire face aux attaques de l'Empire perse et des Ouzbèques au nord-ouest. Pendant ce temps, les Hollandais, les Anglais et les Français commencent à arriver en Inde, tandis que la puissance des Portugais décline. En 1658, le moghol Orangzeb s'empare du pouvoir par la force. Il applique de façon très stricte la loi islamique à l'opposé d'Akbar. A partir de 1680, il entame la conquête du sud de l'Inde et il parvient presque à s'emparer de toute la péninsule. Mais l'autorité de l'Empire reste fragile. Après la mort d'Orangzeb en 1707, l'Empire commence à décliner. La plupart des régions qu'il contrôle prennent une autonomie de plus en plus grande. La majeure partie du décan se retrouve sous la domination des Marâthes, hindous de la côte ouest. Ils sont toutefois eux-mêmes divisés. Par ailleurs, un Turc prend le titre de Nizam et gouverne la région d'Hidérabad. Les gouverneurs locaux des Moghols, appelés Nabab, prennent aussi une grande autonomie dans les provinces d'Aoud et du Bengale. Enfin, les Rajputs retrouvent leur indépendance. En 1739, le Shah de Perse Nadir envahit le Penjab et pille Delhi de fond en comble. Après la mort de Nadir Shah en 1747, un général afghan prend le relais et il assoit son autorité sur une bonne partie de la vallée de l'Indus. La région de Delhi, quant à elle, est l'objet d'innombrables rivalités. A cette époque, les Rajputs tombent sous la coupe des Marâthes. Les Marâthes conquièrent également l'Orissa, aux dépens du Bengale. L'East India Company des Britanniques n'est alors encore qu'un ensemble de comptoirs qui acquièrent une puissance économique de plus en plus importante par le biais de traités avec les Etats-Indiens. L'ère de la colonisation approche. ... ... Sous-titrage ST' 501